Rathéo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolf, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient d'arriver à sa fenêtre, nous écoutons son message. Ces jours-ci, nous faisons mémoire liturgique de quelques saints. Hier, nous avons rappelé Saint-Ignace de Loyola, fondateur de la compagnie de Jésus, qui a vécu au XVIe siècle. Il s'est converti, en lisant la vie de Jésus et d'autres saints, lors d'un allitement assez long causé par une blessure subie lors d'une bataille. Il fut tellement impressionné par ces pages que décida de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, nous faisons mémoire aussi de Saint-Alphonse Marie de Liguori, fondateur des réventionnistes, qui a vécu au XVIIIe siècle et proclamé patron des confesseurs par Pidouze. Il eut la conscience que Dieu veut que tout le monde soit saint, chacun selon son propre état. Tout le long de cette semaine, la liturgie nous propose ensuite Saint-Auzeb, premier évêque du Prémont, défenseur de la divinité du Christ, et finalement la figure de Saint-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui a guidé avec son exemple la naissance erdotale, qui vient de se terminer. Et je confie de nouveau à lui tous les pasteurs de l'Église. Engagement commun de ces saints a été celui de sauver les âmes, de servir l'Église avec leur charisme respectif, en contribuant à renouveler l'Église et à l'enrichir. Ces hommes ont acquis un cœur sage, cumulant ce que ne s'use pas, en évitant tout ce que peut changer dans le temps, le pouvoir, la richesse, les plaisirs éphémères. En choisissant Dieu, ils ont possédé tout ce qui est nécessaire, en goûtant d'avance, dès leur vie terrestre, l'éternité. Dans l'Évangile de ce dimanche, l'enseignement de Jésus concerne justement la sagesse véritable, et qui est introduite par la question de quelqu'un qui était dans la foule. Le Maître dit à mon frère de partager son héritage avec moi. Jésus, en répondant, il met en garde les auditeurs du désir de les biens terrestres avec la parabole du riche stupide qui, ayant cumulé pour lui une recolte abondante, arrête de travailler et profite de ses biens s'amusants. Il croit même pouvoir éloigner la mort. Mais Dieu lui dit, stupide que tu es, cette nuit même, ta vie te sera demandée. Et tout ce que tu as préparé, à qui appartiendra ? L'homme stupide dans la Bible est celui qui veut se rendre compte des choses visibles, que rien ne dure éternellement, tout passe, la jeunesse, la force physique, le confort, le pouvoir. Faire dépendre sa propre vie de réalité si éphémère est donc stupidité. L'homme qui se confie au Seigneur, en revanche, ne craint pas les adversités de la vie, et même la réalité de la mort. Et l'homme qui est acquis, qui a acquis un cœur sage, comme les saints. En adressant notre prière à Marie très sainte, je voudrais rappeler aussi d'autres rendez-vous importants. Demain, on pourra demander l'indulgence appelée de la portion ou le pardon d'assises que Saint-François obtint à 1216 par le pape Honorio III. Jeudi 5 août, nous commémorons la dédication de la basilique de Sainte-Marie-Major. Nous pourrons honorer la Mère de Dieu, acclamée avec ce titre, dans le Concile de Éphèse, l'année 431. Vendredi prochain, anniversaire de la mort de Paul VI, nous célébrerons la fête de la Transfiguration du Seigneur. Le 6 août est considéré le point culminant de la lumière d'été, fut choisi pour signifier que la splendeur du visage du Christ illumine le monde tout entier. Sainte Marie, Mère de la mort de Dieu, Ecce Ancila Domine, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tun mulieribus et benedictus fructus ventus tui, Jesus. Ecce Ancila Domine, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tun mulieribus et benedictus fructus ventus tui, Jesus. Ecce Ancila Domine, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tun mulieribus et benedictus fructus ventus tui, Jesus. Ecce Ancila Domine, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedictus fructus ventus tui, Jesus. Ecce Ancila Domine, requiescant in pace. Amen. 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 Je voudrais exprimer toute ma félicitation pour l'entrée en vigueur, justement aujourd'hui, de la Convention sur l'interdiction des munitions à fragmentation qui provoquent des dents inacceptables aux civils. Ma première pensée s'adresse aux victimes qui ont souffert et continuent de souffrir des dégâts physiques et moraux importants jusqu'à la perte de la vie à cause de ces ingins si dangereux dont la présence sur le terrain souvent empêche la reprise des activités quotidiennes de communauté toute entière. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention, et j'exhorte tous les États à adhérer à cette Convention, la communauté internationale a démontré sagesse, bienveillance et capacité de poursuivre un résultat significatif dans le domaine du désarmement et du droit humanitaire international. Mon souhait et encouragement est que l'on continue avec toujours plus grande force sur ce chemin pour la défense de la dignité et de la vie humaine, pour la promotion du développement humain intégral, pour l'établissement d'un ordre international pacifique et pour la réalisation du bien commun de toutes les personnes et de tous les peuples. J'accueille avec joie à l'épidémie francophone, la liturgie de ce jour nous questionne sur l'ausence profonde de notre quête d'avoir, de pouvoir et de savoir. Prise et comprise comme une fin en soi, la richesse cesse d'être le moyen nécessaire pour une existence juste et digne. Par l'intercession de la Vierge Marie et de Sainte Alphonse Marie de Ligaurie, puissent-nous utiliser nos biens en participant positivement à l'œuvre de la création divine, un état pleinement solitaire avec tout être humain, surtout celui qui est dans le besoin. Bon dimanche à tous ! Je suis très heureux d'accueillir tous les anglais parlants présents, surtout ceux d'entre vous qui viennent de Canada et d'Australie. Je suis très heureux d'accueillir tous les anglais de la Vierge Marie de Ligaurie. Aujourd'hui besonders an die Pilger aus Eschweiler bei Aachen. Die Urlaubszeit gibt uns Gelegenheit, die gewohnten Bahnen zu verlassen und an einem schönen Platz Ruhe und Erholung zu finden. Abstand in mir wollen wir auch innerlich von schlechten Gewohnheiten, von Zorn und Bosheit, von übler Nachrede, vom alten Menschen mit seinen Taten, wie wir heute in der Lesung aus dem Kolosserbrief gehört haben, nehmen wir den Urlaub zum Anlass, persönlich wieder zum Frieden zu kommen und zum Bild des Schöpfers in uns, dem Bild des Schöpfers in uns besser zu entsprechen. Gottes Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Saludo cordialmente a los penegrinos de lingua española. Ja, han participado en el Rezo del Ángelos. La liturgia de hoy nos invita a moderar nuestro afán por los bienes materiales, que no son todo en la vida, sabiendo administrarlos bien y compartirlos, de manera que produzcan bienes más altos y duraderos. Pidamos a María que nos enseñe a seguir con gozo a Jesús con un corazón sencillo. ¡Feliz Domingo! Péreos peregrinos de lingua portuguesa. Saúdo cordialmente a todos vos, de modo especial a los brasileños de Piracuara. Que Dios manifeste sobre todos vos, a su inescuotable bondad, para que se jáis enervados, nos vos propósitos de vida cristiana. Que Dios vos apensue. Toujours en direct pour la prière de l'Ángelus. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles polonais. La vie quotidienne nous apprend que tout passe dans ce monde. Cela nous a été rappelé aussi par la liturgie de la parole de la messe d'aujourd'hui. Qu'elle nous montre que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens et que les biens terrestres ne sont pas le but, mais un moyen dans le chemin vers l'éternité. Ouvrons donc nos cœurs aux nécessités de nos frères, en devenant riches ainsi, devant Dieu. Et pour terminer, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. et je salue-tu particulièrement aux pèlerins de langue italienne. Et je salue-tu à l'éternité ? Merci. 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 Je salue-tu particulièrement les religieuses de l'Immaculée qui célèbrent ces jours-ci leur chapitre général. Je salue aussi les fidèles de Montcaliere, à côté de Turin, et de San Nicardo Garganico. Je vous remercie de votre présence. A vous tous, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain. Les audiences, en effet, les audiences générales, reprennent mercredi prochain. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Jérémy qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que CTV et Télépatch pour ces images. Je vous souhaite donc un très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale.